Ça fait bien trop longtemps que j'entends parler de ce jeu, pas du moins de ce fan game Voilà, là je peux commencer la vidéo Comme je vous ai dit, ça fait trop longtemps que je vois ce fan game un petit peu partout En fait, c'est une sorte de Yandere Simulator, ça s'appelle Yandere Maj Ça sort de Yandere Simulator, mais en ultra bien fait Je pense que c'est travaillé avec Anjay 5 Je vais pas vous mentir que ça a tout de suite attiré mon regard Donc je me suis dit, Frit, pourquoi pas faire une petite vidéo dessus pour le montrer à la Frit Family Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui Pourquoi vous me regardez comme ça ? Parce que mon horloge est éteinte Calmos, Pepitos, je vais régler le problème Eh ouais Yandere Maj, Magie, Maj, Frit Maj C'est pour ça que j'ai des pouvoirs magiques et que je peux allumer une horloge comme ça, rien qu'en un claquement de doigts Je sais, vous êtes choqué, Frit t'es le meilleur et tout, t'es trop puissant Mais on n'est pas là pour ça, on est là pour découvrir Yandere Maj Donc j'espère que vous êtes prêts, c'est parti Eh, je suis posé comme ça Devinez quoi ? Je peux jouer avec la manette sacrée Ça, ça fait plaisir, bordel de cul On est donc sur le jeu et ça fait extrêmement bizarre de voir des graphismes comme ça Ça, c'est censé être Ayano du coup Bonjour, je m'appelle Ayano et je n'ai pas de cerveau Eh bah, Ayano est... Particulière, voilà, je pense que c'est le mot particulière Elle a des cheveux bizarres, ça que de cheval est bizarre aussi Je ne m'attendais pas vraiment à ça Alors en fait, tout le reste, c'est magnifique, on ne va pas se mentir Voilà, c'est quand même assez joli Mais c'est vrai qu'Ayano, ça fait bizarre de la voir comme ça Je ne sais pas ce qui t'est arrivé Ayano On n'est plus du tout le même visage Le seul truc qu'on reconnaît un petit peu, c'est le style vestimentaire Mais mis à part ça, voilà, on ne dirait pas vraiment Ayano Mais bref, on est là pour découvrir A la base, c'est un fangame Et normalement, si j'ai bien compris Le mec avec ce fangame-là voudrait faire un fangame Où on aura des pouvoirs magiques, etc Donc ça peut être sympa, en vrai, si ça évolue bien, ça peut être sympa Surtout que c'est assez joli Mais pour l'instant, il n'y a pas encore de pouvoir On va se balader un petit peu J'imagine qu'on est dans une école Là, c'est peut-être la cour qui est énorme Comme mon verre C'est quoi cette pièce ? Voilà, à mon avis, on va avoir 36 000 pièces qui se ressemblent Enfin, c'est les mêmes pièces, en fait J'espère que ce ne sera pas tout le temps comme ça Déjà, là, c'est la troisième pièce qui est exactement pareille Nous avons une porte géante Regardez la taille de la porte C'est quoi cette porte ? C'est une porte de géant Et ici, il y a quoi ? Alors, une pièce vide Suivie d'une autre porte géante Pourquoi pas ? Écoutez, pourquoi pas ? Mais il n'y a rien du tout Je me casse d'ici, il n'y a rien Encore une porte géante Avec une pièce vide Super, il n'y a que des pièces vides Après, le jeu vient seulement de commencer à être développé Donc c'est pour ça qu'il n'y a rien du tout Mais je pensais qu'il y aurait quand même un petit peu plus de choses sur ce fangame Je ne dirais pas que je suis déçu Mais je voulais voir d'autres choses quand même Parce que là, il n'y a que des pièces vides Donc peut-être qu'il y a d'autres pièces Je ne sais pas, je vais quand même regarder partout pour être sûr Elle en perd des kilos Ayano, là Je suis dans les couloirs Des couloirs qui sont super noirs Oh putain, elle fait flipper C'est quoi cette chose ? Encore plus flippant, non ? Je vais dévorer ton âme et massacrer toute ta famille Putain, elle n'a plus qu'un seul oeil ouvert Je pense que je vais sortir de l'ombre Sans mauvais jeu de mots Je vais sortir de l'ombre parce qu'elle fait vraiment flipper Elle a un oeil en fait qui clignote Je ne pense pas que ce soit une humaine Je pense que c'est une extraterrestre ou une Illuminati Il y en a même qui disent que moi-même je suis un Illuminati Est-ce vrai ? Est-ce faux ? Telle est la question Ouais, bah ça fait super peur Je suis moins assuré en faisant cette vidéo du coup Je pensais que ça allait être une petite vidéo détente Mais je remarque que d'aller dans le noir Et bah on a une sorte de Dark Ayano qui fait grave flipper Alors c'est quoi ici ? Ok, bah super, on a un vide infini, génial On voit tellement de choses dans ce fangame Bon, je critique, je critique, je troll un petit peu Bien évidemment, vous me connaissez Frites égale troller J'espérais juste peut-être avoir une petite arme Ou avoir d'autres décors Mais bon, j'imagine que la personne a voulu nous montrer Et bah la grosse base en fait Comment allait être les graphismes Comment allait être Ayano J'imagine qu'Ayano va évoluer Parce que j'espère pas qu'elle va rester comme ça Parce que Ayano n'est plus du tout aussi jolie que l'Ayano qu'on connaît tous Surtout sa vieille queue de cheval là En fait, ses cheveux ont été collés avec de la vieille glu et tout Enfin voilà, c'est dégueulasse Regardez à quel point c'est dommage d'avoir tant d'espace Et de ne rien pouvoir faire Qu'il n'y ait rien, voilà, sur cet espace immense Je sais pas, il pourrait y avoir des tables, des petites chaises Des élèves, des élèves qu'on pourrait buter Des distributeurs, des poneys, des tics, des lions Des tortues volantes, des bestos spatiales Des soucoupes volantes Bon, j'arrête, j'arrête, j'arrête Je suis en train de craquer complètement là Je sais pas ce que j'ai pris Je n'ai rien pris Je pense qu'Ayano m'a lancé une malédiction C'est ça, quand j'étais dans l'ombre Elle me regardait, elle me fixait Et son oeil qui clignotait C'était pour m'envoyer un sort N'oubliez pas que c'était Yandere M.H Elle a des pouvoirs magiques Elle est en train de me faire péter un plan Du coup, je pense qu'il est temps Que je m'arrête ici Je suis vraiment désolé les amis Je m'attendais à beaucoup plus de contenu Après, s'il y a de l'évolution S'il y a des nouvelles choses S'il y a des pouvoirs magiques Pour faire du feu De l'électricité Envoyer de l'eau Et bah, ça pourrait être sympa Si je vous montre ça en vidéo J'ai failli faire tomber ma manette Voilà, super Frite, continue comme ça J'espère que cette de Ayano Va changer physiquement Parce que là, franchement C'est pas le top Moi, je sais pas ce que vous en pensez Mais pour l'instant Je suis pas fan Surtout ses cheveux J'arrête de critiquer les cheveux C'est pas ça peut avoir La troisième fois que je critique ses cheveux En tout cas, j'espère quand même Malgré tout que vous avez passé Un bon petit moment C'était juste pour découvrir En fait, la qualité graphique De ce fangame On verra bien comment ça se déroulera Pour la suite de ce jeu S'il y a vraiment du rechangement Pourquoi pas refaire d'autres vidéos dessus Sur ce, ça sert à rien de m'attarder Je vais vous laisser ici les amis C'était Frite Je vous dis prenez soin de vous Portez-vous bien Ciao, ciao tout le monde Et moi, moi, je suis comme ça Je vous tire dessus, il y a quoi Sous-titres par Jérémy Diaz